Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Un seul titre au sommaire, 18 criminels et 13 miliciens du Front Patriotique et Intégration du Congo ont été arrêtés par les forces loyalistes dans la province de Litori. Ils ont été présentés aux vice-gouverneurs de province. Ils avaient en leur possession des munitions de guerre. En visite officielle de 48 heures, le président turc a quitté la capitale congolaise lundi dans l'avant-midi. Une visite qui a permis à Recep Erdogan d'échanger des vues avec son homologue congolais, Félix Antoine Tchisekedi, sur les questions régionales, internationales et relations bilatérales. Un reportage de Fanny Kikoufi. Bienvenue Kabamba et Dadi Ndala. Arrivé ce dimanche dans la capitale congolaise pour une visite officielle de 48 heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté Kinshasa ce lundi 21 février en milieu de journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo, a personnellement accompagné son invité de marque au tarmac de l'aéroport international d'Unjili. Les deux chefs d'État ont aussi partagé le même véhicule après leur dernière rencontre en tête à tête ce matin au fleuve Congo Hotel. Cette visite historique du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa a permis aux deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays. L'occasion a également donné lieu aux échanges sur les questions régionales et internationales. Par ailleurs, le 7 accord signé entre la République démocratique du Congo et la Turquie, dimanche 20 février, s'ajoute à ceux de septembre 2021 à Ankara. En effet, les deux pays avaient à l'époque conclu trois accords de coopération axés entre autres sur la promotion et la protection mutuelle des investissements entre les deux gouvernements. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, il est temps de passer à une autre étape. Le défi majeur qui reste maintenant se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous devons obtenir l'autorisation de ratification de tous ces accords au Parlement. Sur le travail auquel nous allons nous atteler, particulièrement moi-même comme les affaires étrangères et des ministres sectoriels, dès la rentrée parlementaire à partir du 15 mars. Et alors, la phase décisive, c'est la mise en œuvre des accords. Là, il y a les responsabilités qui incombent à l'État, au gouvernement donc, mais il y a aussi le dynamisme des initiatives que nous attendons de la part des opérateurs économiques privés. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Congolais. Je lance un appel aux compatriotes de profiter de ce cadre politique, de ce cadre institutionnel et juridique qui vient d'être mis en place pour prospérer aussi. Depuis le début des années 2000, Ankara a décidé de renforcer ses relations avec le pays d'Afrique. Avec la République démocratique du Congo, ce sont des accords, des partenariats gagnants-gagnants qui ouvrent des nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux pays. Arrivé hier lundi dans la capitale, le président turc a été accueilli par le Premier ministre. Juste après, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus de deux heures à l'issue duquel des accords commerciaux et bilatéraux entre Kinshasa et Ankara ont été signés, ce qui va permettre le renforcement des relations diplomatiques. Reportage. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. Quatre mois après l'atténue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Richep Tayyip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbu qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. A l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'une heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leur délégation respective pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Richep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines en tête de priorité la défense avec trois textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en oeuvre d'aides financières. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la défense de deux pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Olusi Akar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés, selon les deux chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandats d'antan ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une de vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a dix ans. Je l'ai dit au sommaire, dans la province de Litori, 13 miliciens du front patriotique et intégrationnistes du Congo, voilà j'y arrive, ont été neutralisés par la force de frappe des forces loyalistes dans la région de Chari. Ajoute à cela, 18 prisonniers criminels, auteurs de plusieurs exactions sur les populations civiles en Litori, arrêtés par les forces de défense et de sécurité, avec quatre armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, ont été présentées au vice-gouverneur de la province de Litori. Reportage. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sa désemparée, l'attraque des auteurs de violences à Litori sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 volaires amés armés à travers la ville de Bougna. Ils ont été appréhendés avec quatre armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelou Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les deux motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté des miliciens expliqués capturés avec une arme sur le champ de bataille si l'accès Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque. Le dimanche, au village Nara, 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babouna et 5 si l'accès Chari Kounda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Au nom de son titulaire, à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire, à Longabouni Benjamin, a appelé tout hitorien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Ces présidents criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Utourie. Et puis, le gouverneur intérimaire de la province du Congo central a eu des activités intenses dans le centre-ville de Tchela. Sur place, Justin Luemba a procédé successivement à la remise d'un transformateur de 250 KVA et à la remise des matériels médicaux, sanitaires, aux formations médicales de l'État. Une manière, selon lui, de développer son territoire à la base. Reportage. C'est sous une pluie douce, signe des bénédictions que Justin Luemba Mankoso, gouverneur AI du Congo central, est arrivé à Tchela, chef lieu de l'excédition du bas-fleuve, samedi 18 février 2022. Sur place, il entame ses activités par la remise d'un transformateur au centre commercial. Dans les quartiers périphériques, précisément en Bataconde, localité la plus peuple de Tchela, le gouverneur de province lance officiellement le courant à partir des disjoncteurs de 250 kVA ayant la capacité de plus de 400 ménages dont l'exactif provincial s'est dépensé pour sa mise en service. Du coup, cela fait pour la population rester longtemps privée du courant pour tant facteur de développement. Loin les efforts de l'autorité des provinces, l'identité provinciale national du Congo central promet d'assurer la qualité de la desserte. Par ailleurs, les honorables députés provinciaux et les du coin Didier Congo et Kumbi s'agissent l'occasion pour jeter des fleurs à Justin Louimba Makosso qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État et le développement à partir de la base. Dans le souci de faciliter les raccordements, Justin Louimba Makosso met à la disposition de la SNEL une somme de 10 millions de francs congolais pour les frais techniques. Dans la même journée, il a également procédé à la révisse d'un lot de matériel médico-sanitaire dans les différents centres de santé d'État de la place. Il s'agit d'un lit d'accouchement, d'hospitalisation, des civières, des thermoflages et beaucoup d'autres matériels. Avant de quitter le territoire, le numéro 1 du Congo central exhorte les fils et fils de Tchela, toutes catégories confondues, à l'unité et à l'amour du prochain pour le développement meilleur. Alice, la chef-lieu de la province de la Mongala, les travaux de réhabilitation par l'office de voirie et drainage de la voirie urbaine, évoluent normalement. Serge Mongoulou, gouverneur de province, a voulu s'enquérir de la situation. Il a visité quelques chantiers en compagnie du sous-directeur provincial Anthony Mokele, un reportage de la RTNC et Mongala rendu par Willi Atunakov. Des infrastructures en si peu de temps et l'assise s'affirmer à travers l'asphaltage de plus de 800 mètres de route en ville de Bounia. La réhabilitation des routes a été bâti à l'exemple de la remise en état du Trosson. Bounia, sur cette route qui mène vers le lac Albert, l'entreprise Mongabaon réalise un travail d'orfèvre. La partie jadis est très détériorée à l'entrée de Kasseigne et réhabilité permettant à nouveau la qualité de la circulation de quoi régir. Le CISAG, ces travaux financés par l'administration militaire de l'Utourie évoluent à désemparer et vont bientôt prendre fin, annonce l'ingénieur de Mongabaon. Comme vous l'avez constaté, nous sommes en train de travailler à temps plein. Nous travaillons sur l'axe de la route, nous travaillons la carrière et nous travaillons aussi l'assainissement, nous posons des disques. Nous sommes en train de déblayer et de récharger la route et en même temps de l'élargir. Le travaux exécuté par la société Mongabaon rendit possible grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire dans une bonne partie de la province après les opérations menées par l'armée pour traquer le groupe armé sous le leadership éclairé du gouverneur militaire le lieutenant général Louboyan Kanchoma Djoni. A Lualaba, financé par l'entreprise Tenke Fungurume, les travaux de construction et réhabilitation des écoles, routes et hôpitaux sont achevés. C'est le gouverneur intérimaire de la province d'Ulualaba qui a procédé à l'inauguration de ses infrastructures de base. Bien tous les artères principales de la ville de Lissala, chef lié de la province de la Mongala seront complètement modernisés par la direction provinciale de l'office des voies et drainages OVD piloté par Anthony Mokelli dans le cadre du projet PR 2022 sur financement du FONER Fonds national d'entretien routier sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC. C'est le gouverneur intérimaire de cette province Serge Mongulu Bandoubola qui a procédé samedi dernier au lancement officiel de ses travaux de grande envergure travaux qui consistent notamment à la construction d'un collecteur sur l'avenue du port d'un caniveau sur l'avenue de l'indépendance au bétonnage de l'avenue de l'aérodrome et à la construction sur financement du gouvernement provincial d'un caniveau de 400 mètres sur l'avenue de la mission. Vraiment un constat de choix voilà les oeuvres sont en train de parler sous la houlette de son excellence monsieur le président de la République Félix de l'indépendance de l'indépendance du jour dans l'espace grand équateur du président de la République Félix Antoine Titeke de Tchilombo à en croire les sources officielles dans le cadre de la conférence des gouverneurs de province. Vous avez compris qu'il s'agissait des travaux de réhabilitation par l'office de voirie et d'un âge de la voirie urbaine qui évolue normalement. Serge Mongoulou gouverneur de province a évalué personnellement la situation sur le terrain. Je disais donc financé par l'entreprise Titeke Fongourme les travaux de construction et réhabilitation des écoles routes et hôpitaux sont achevés. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Lola-Bas qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures de base. Regardez. Le fonds social communautaire de TIFM n'a pas dérogé à sa mission d'accompagner le développement durable des communautés vivant dans la concession TIFM. En présence de son excellence madame Fifi Masuka gouverneur Aïe du Lola-Bas le fonds social communautaire par l'entremise de son directeur exécutif a réuni officiellement à la communauté différents ouvrages réalisés au cours de l'année 2021. C'est notamment 2 km de routes asphaltées au centre de Tinké 5 écoles primaires et leur bureau administratif bien équipé ainsi que les bourses d'études aux étudiants et élèves de la concession TIFM. TIFM bailleur de fonds de la SBL à travers son directeur des affaires publiques M. Wang Lei a appelé à la collaboration fructueuse entre toutes les parties y compris la communauté et l'état pour susciter un développement durable des communautés. Pour sa part son excellence Fifi Masuka a loué TIFM et son ASBEL pour leur engagement communautaire et n'a pas manqué à la vue de la nouvelle école de Tinké d'appeler les utilisateurs à un usage responsable. Depuis que nous sommes en train de travailler avec eux nous sentons qu'ils sont en train de vouloir changer l'image de notre province. La société TIFM contribue grandement par les taxes à la construction de la province du Noiraba. L'autorité provinciale a reçu pour la zone de santé des fonds gourmets de la part de TIFM un lot important des médicaments avant de procéder à la pose de la première pierre de l'extension du centre de santé des Tinké. Un projet qui rentre dans le cadre de l'assistance volontaire de TIFM au projet de développement communautaire à impact visible et durable dans le Loiraba. Son Excellence Suffit Masuka a également inauguré l'une des cinq écoles nouvellement construites par le Fonds social communautaire et deux kilomètres de routes asphaltées. Faisant d'une pierre deux coups, Son Excellence Suffit Masuka a lancé la première phase de travaux d'asphaltage de 5,5 kilomètres de la route principale de Tinké débouchant sous la Nationale 39. Cérémonie de signature des contrats de performance entre la directrice provinciale de la DGRK Congo Centrale, les services d'assiettes, les recettes et divisions techniques. La cérémonie a été organisée dans la salle de réunion de la DGRK en ville basse. Hippolyte Mbouilou et Guylain Malanda pour le reportage. La salle Apocalypse 22-11-15 dans l'enceinte de la direction provinciale de la DGRK Congo Centrale c'est le cadre choisi pour cette cérémonie de la signature de contrat de performance présidée par le directeur provincial Romain-Paul Caloumé. Le premier qui prenne cet engagement sont les chefs des divisions de recouvrement de contrôle et ordonnancement de recettes administratives, recettes domaniales et recettes judiciaires. Ensuite, le chef de ressort de la DGRK de Matadi Kimpese, Mwanda, Banza Nungu, Boma, Tsela et Unkissi. L'objectif est d'encadrer avec efficacité les recettes. Parmi les stratégies c'est de travailler en énergie avec les séries d'assiettes pour mobiliser plus de recettes. Ça c'est parmi la première stratégie. Et la seconde c'est de sensibiliser nos agents de pouvoir encadrer correctement les recettes. Il y a d'un côté les servis d'assiettes et de l'autre les agents encadrés de la DGRAD. 122 milliards de francs congolais c'est le seuil à atteindre par la DGRAD congocentrale. Les servis d'assiettes notamment les divisions de finances de commerce extérieur, sports et loisirs, transport, tourisme, programme national de l'hygiène et frontières, médias et communications, police nationale, environnement, scavres, justice et l'énergie sont mobilisés. Pour rappel, la DGRAD doit apporter au budget national plus de 2935 milliards de francs congolais. Elle a regagné sa juridiction dans la soirée. Les membres du gouvernement provincial cadre des formations politiques, tous, de l'Union Sacrée, ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir Fifi Masuka, gouverneur de province, qui s'est félicité de la réussite de sa mission qui avait pour objectif principal faire le rapport des cas de pollution de quelques entreprises minières de sa province. Regardez. Cinq jours après son séjour de travail à Kinshasa, madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné la province par l'aéroport national de Kolossi en début de soirée de ce samedi 19 février 2022. Quelques membres de l'exécutif provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, cadre des formations politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont fait le déplacement. Le problème de pollution qui pèse sur quelques entreprises minières dont Tenke Fungur et Mining était parmi les objectifs de la mission de Marie-Thérèse Masuka dans la capitale de la RDC. On devait aussi donner le rapport sur la pollution du village Kaboué. Là où nous avons été nous-mêmes, nous avons envoyé des ministres. Il fallait qu'on donne le rapport. Et la conclusion est qu'aujourd'hui, il y aura une commission. Les ministres vont venir pour qu'ensemble nous puissions constater. Enfin, il y aura une commission mixte pour pouvoir évaluer pour la délocalisation d'indemnisation ainsi que les restes. L'autorité provinciale était surprise par une mobilisation spontanée de ses administrés qui ont envahi les abords de l'aéroport chantant et dansant pour elle et pour le chef de l'État Félix Tisekedi. Fifi Masuka Saïni a été contrainte par la foule à faire le pied. Il était difficile pour sa garde de lui trouver de l'espace. Une véritable manifestation de l'attachement du peuple l'alabé à l'endroit de celles qui travaillent sans relâche selon ses aspirations. La curie diocésaine d'Idiopha vient d'organiser un pèlerinage à Pangou dimanche dernier. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration du centenaire de l'évangélisation de cette curie. Eric Kabamba pour le reportage. La curie diocésaine en pèlerinage du centenaire de l'évangélisation d'Idiopha à Pangou. Actualité approfondir sa foi communication sociale communiquée douaine et paroisse Mgr José Mokou en tournée s'engage dans la société Slider. La curie diocésaine d'Idiopha s'est rendue en Pangou les dimanche 13 février 2022 pour effectuer un pèlerinage dans les cadres des activités de la clôture du centenaire de l'évangélisation du diocèse d'Idiopha qui coïncide avec les centenaire de la paroisse merdipamou Mgr José Mokou et Kanga vicaire épiscopale ainsi que secrétaire chancelier accompagné de l'abbé professeur Nkai et une trentaine de prêtres religieux et religieuses du diocèse d'Idiopha ont effectué un pèlerinage en Pangou dans le cadre des activités prévues pour la clôture du centenaire de l'évangélisation du diocèse d'Idiopha en prêtant d'abord la rivière Kassaï près des 30 km la délégation a ensuite parcouru la dizaine de kilomètres du centier séparant la rivière du site de la première implantation missionnaire dans les territoires d'Idiopha actuellement Pangou est une sous-paroisse sous l'administration paroissielle de la paroisse Sainte-Hérèse de l'enfant José de Dibaya dans les douanes d'Ipamou Mgr José a dans son message aux différents pèlerins rendu hommage aux différents missionnaires venus de loin ayant laissé parents amis pays des naissances pour venir jusqu'ici au nom de notre Seigneur Jésus-Christ c'est donc finalement c'est Jésus-Christ qui entre dans les cœurs des hommes qui les mobilise qui les entraîne même au loin que nous sommes venus vénérer en ces lieux en ces lieux pendant deux jours les prestataires affectés au service call center pour la sensibilisation sur les violences sexuelles basées sur le genre cela va leur permettre de renforcer leurs capacités la structure mise en place par la présidence de la république travaille en collaboration pour la réalisation de ce dit de ces activités Rodé Panba pour le reportage ces gens commis au service code santé mis en place par la présidence de la république pour la gestion à distance des cas de violences sexuelles au récit du 17 au 18 février dernier une session de renforcement des capacités qu'ils mettront à profit pour l'orientation des femmes et filles dans le besoin vers des prestataires formés pour offrir des services adéquats dans le cadre de collaboration qui existe entre la présidence de la république et l'ONG AIPAS il était question de former les cadres du call center sur la communication et les techniques de transfert dans un call center les participants ont renforcé leurs capacités sur la technique des communications et on leur a donné des stratégies pour bien mieux orienter les patients et les clients qui vont appeler pour les services de prise en charge de violences basées sur les gens et la santé sexuelle et réproductive ils ont mis à jour leur algorithme du call center en intégrant bien sûr les questions sur l'avortement sécurisé et les autres thématiques de santé sexuelle et réproductive Notons que les 122 restent ces numéros verts que la population peut contacter à tout moment pour les services liés aux violences sexuelles basées sur les genres Le vice-ministre de la santé publique a procédé ce lundi à l'ouverture de l'assessor de formation régionale des techniciens prestataires de laboratoires sur le renforcement des capacités diagnostiques en forme internationale d'échange et de solidarité africaine va permettre aux participants d'échanger sur les questions liées à la persistance de la pandémie et épidémie un des programmes de lutte du gouvernement de la république Elie Tchalla pour le reportage Nous du Burkina Faso Burundi Cameroun Gabon Tade et la république démocratique du Congo ces spécialistes vont participer à la formation régionale sur les renforcements des diagnostics des maladies émergentes et réémergentes qui se tiendra du 21 février au 19 mars de Melvendée à Kinshasa L'INERB a co-organisé plusieurs formations régionales dans le cadre du renforcement des capacités des luttes contre les maladies au profit d'autres pays africains sur base de l'expérience à ce partage d'expérience entre la RDC et les autres pays d'Afrique constitue un modèle de solidarité régionale capitalisant les méthodes efficaces de riposte et de préparation La vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Kilumbankoulou a dans son mot d'ouverture demandé aux facilitateurs et encadreurs d'éviter de cette opportunité pour acquérir des nouvelles connaissances pouvant parer à toutes ces calamités causées par les maladies émergentes et rémergentes en Afrique C'est avec un grand plaisir et un grand honneur pour moi de procéder dans ces belles amphithéâtres de l'INRB à l'ouverture de la session des formations régionales des prestataires des laboratoires sur le renforcement des capacités diagnostiques des maladies émergentes et réémergentes en Afrique C'est même là une de nos axes du programme du gouvernement qui milite dans la lutte contre les pandémies les épidémies et les endémies selon la vision prioritaire du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qui ne ménage aucun effort quant à ce Cette formation entre dans le programme du gouvernement qui milite dans la lutte contre les épidémies et les endémies selon la vision prioritaire du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo La création d'une classe moyenne passe par l'application à la lettre de la loi sur la sous-traitance un sujet au centre des réflexions lors d'un breakfast qui a réuni les chefs d'entreprise et certains managers Un reportage de Cédric Etnina La loi sur la sous-traitance doit être appliquée pour protéger les emplois et garantir par ricochet la sécurité sociale La sous-traitance selon la loi 17-001 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés sujet au coeur du business breakfast initié par l'auditeur professionnel Luc Kabunango Dès la présentation de cette loi l'analyse du concept de sous-traitance les participants ont posé les bases essentielles pour l'éclosion d'une classe moyenne Nous voulons voir la vision du président de la république celle de créer une classe moyenne qui va jusqu'au niveau de créer des millionnaires congolais réalisés parce que nous croyons que c'est une vision qui est possible et qui est réalisable dans le contexte de cette loi sur la sous-traitance dans un court terme Il s'est dégagé dans les débats une compréhension commune sur la protection des investissements locaux Quand je vis sur la table qu'il y avait un projet qui était là qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais je me suis dit voilà les maillons qui manquaient pour que réellement l'autorité de régulation de la sous-traitance soit effective qu'il puisse fonctionner normalement Invité des marques chef d'entreprise et autres acteurs de la vie associative ont répondu présent à ces rendez-vous Enfin son nom a frais donné dans la célèbre chanson Indépendance Tcha Tcha Jean Didier Bolikango est l'un des pionniers de l'indépendance 40 ans après le parti pour l'unité s'est souvenu de cette figure historique qui a marqué plusieurs générations Un reportage de Cédric Kévena Un répét pour l'éternité en plein coeur de Kinshasa la capitale pionnier de l'indépendance acteur majeur de la vie politique des années indépendance Jean Didier Bolikango et ses visages des nationalistes autour de Patrice Emerilou Moumba 40 ans après sa disparition la famille biologique est partie de l'unité nationale dont il fut initiateur s'est souvenu de ses grands noms de la politique Élisée Bokoumou Anamaposso vice-ministre du budget et président national du PANOU explique ici l'essence de la présence de ses héritiers politiques autour de sa tombe 40 ans jour pour jour et ici au cimetière de la Gombe là où il se repose pour attendre le dernier jour de la résurrection c'est ainsi qu'elle est le PUNA dans sa coutume nous avions décrété à ce que chaque date du 19 février nous puissions célébrer cet événement de la disparition d'initiateurs des partis de l'unité nationale pour célébrer cet événement de la mort de notre icône le pionnier de l'indépendance et c'est lui qui a été à la table errante de Bruxelles comme un membre du bureau et c'est le tout premier congolais qui a participé dans le gouvernement belge parmi les activités en marge de cette commémoration le note la messe de suffrage en la paroisse Saint-Sacrément de la commune d'Ngaliéma ce journal est fini il a été réalisé par Discover Pongo et Jojo Ndimbo revient sur ce même plateau à 20h pour la grande édition du journal télévisé moi je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir l'actualité continue